comment il va le Cyril ? ça va et toi ? plutôt pas mal c'est le teaser ça ? oui ça réussit ton régime ? il serait dispo pour dîner ? prochaine fois alors ? prochaine fois bonjour à tous et bienvenue dans teaser teaser c'est l'émission pop culture de directives premières qui vous tease l'actualité de la semaine alors aujourd'hui un plateau un petit peu différent parce que nous avons une nouvelle présentatrice avec nous Cassie je te laisse te présenter merci donc moi c'est Cassie donc Cassie cosplay je suis vraiment axée donc sur les cosplays ça fait pratiquement deux ans que j'en fais donc je commence vraiment à toucher dans cet univers je suis pas mal aussi calée sur tout ce qui est jeux vidéo et super héros aussi ça m'arrive quand même on va pouvoir débattre ensemble et puis tu vas pouvoir nous apporter des points de vue sur les cosplays et jeux vidéo sous le cas on n'était pas forcément les mieux calés avant je compte bien je compte sur toi et on commence tout de suite avec du jeu vidéo et l'annonce de la nintendo switch la nouvelle console de salon de nintendo alors les petits gars chez nintendo nous ont bien compris lorsqu'on leur a dit que la mablette de la wii où on n'avait rien à péter et bien ils nous ont fait une tablette à la place le concept de la console c'est donc de pouvoir jouer sur sa console de salon puis de retirer la tablette qui est incrustée à la console pour pouvoir jouer ensuite un peu partout on parle d'une autonomie de 3 heures donc un peu partout mais pas trop longtemps quand même il y a aussi une petite manette de base qui se divise en deux pour pouvoir jouer avec ses collègues lorsqu'on la transporte c'est un concept qui pourrait être très bon comme qui pourrait être très mauvais sauf que comme nintendo ces derniers temps n'était pas folichon c'est quand même assez casse gueule le line up qu'on nous a montré c'est du zelda c'est du mario pas excessivement novateurs pas excessivement beau nous montant skyrim qui apparemment n'a pas encore été signé chez nintendo donc voilà je sais pas ce que t'en vas penser moi je suis pas super hypé par le concept à voir en soit l'idée est vraiment peut vraiment donner des bonnes choses mais il manque beaucoup de trucs on attend ça fait un moment qu'on l'attendait et quand à chaque fois que nintendo fait une sortie c'est vraiment médiatisé et là le souci c'est qu'on attend beaucoup plus en fait il nous faut plus de ouais carrément c'est ça le souci en fait c'est qu'en plus il nous l'annonçait le 3 on n'a eu aucune nouvelle puis là on a attendu la conférence tout le monde s'en moquer pendant trois plombes la conférence arrive on a très peu de spécificité technique pas de line up voilà ça sort la semaine prochaine à voir mais je pense qu'on a de quoi être quand même assez peureux sur la sortie on continue sur les sorties de la semaine avec la sortie cinéma de docteur strange le nouveau marvel qui a eu un bon démarrage à 200 mille entrées et des critiques plutôt très bonnes le film est très sympa je vous invite à consulter nos deux chroniques l'une qui est une critique en 180 secondes et l'autre qui s'intéresse aux références cachées du film présenté par le plus grand des chroniqueurs du monde à savoir moi pardon maître toujours sur marvel le tournage de tor 3 touche à sa fin et la sortie est toujours prévu le 25 octobre 2017 je vous rappelle qu'on a des petits nouveaux au casting dont kate blanchett jeff goldblum et j'oublie le troisième carluban par contre nathalie portman elle a déclaré forfait pour rester dans les films c'est avec la nouvelle bande annonce de logan le troisième opus de wolverine qui est donc le dernier volet de hugh jackman et aussi donc on retrouve patrick seaworth en professeur xavier pour ce qui a été vu dans la bande annonce on retrouve un univers vraiment intimiste quelque chose de vraiment fermé reclus on voit très peu de personnages principales donc trois si je dis pas de bêtises donc vraiment dans un univers assez sombre qui peut rappeler l'univers de the last of us avec donc le duo et cette fois on attend vraiment quelque chose de mieux que les deux que les deux opus précédents pour au moins le départ de hugh jackman il a tellement donné à la saga qui serait quand même temps qu'il ait un film à sa hauteur puis je rebondis sur ce que tu dis ils lui ont vraiment fait la tronche de joël dans last of us donc il ya moyen d'avoir quelque chose d'assez d'assez sympa on croise les doigts parce que la bande annonce était très sympa avec la musique de johnny cash hurt toujours dans les bonnes annonces gardien de la galaxie 2 a le droit à son teaser à son sneak pic j'ai pas son sneak picnic parce que j'ai envie de la calais même si je vois le sourire des approbateurs de chef autobérateur derrière la caméra à la tienne qu'est ce qu'on apprend sur ce sneak pic ben ma foi que l'ambiance est plutôt toujours là avec la même musique who copped the feeling qui était dans la première bonne annonce des gardiens de la galaxie la possible entrée dans l'équipe de yandu et nebula qui étaient des persos plus secondaires du premier film qui là manifestement vont rejoindre les gardiens de la galaxie et puis ma foi ça m'a l'air très sympathique on retrouve ça l'été prochain encore et toujours sur les super héros il n'y a que ça cette année deadpool 2 perd son réalisateur tim miller qui était aussi le réalisateur du premier volet alors s'il semblerait que ce soit suite à des différents artistiques avec rey en reynolds qui a gagné du galon dans la production du film à la suite du succès de deadpool qui avait un peu porté à bout de bras tim miller voulait apparemment un film plus stylisé alors que rey en reynolds voulait quelque chose qui reste vraiment dans la comédie donc c'est apparemment rien reynolds qui a eu gain de cause il ya une pétition actuellement sur les lettres qui circulent pour que ce soit tarantino qui prenne la place de tim miller alors ça à peu près aucune chance d'arriver mais ce serait plutôt rigolo quand même pas trop pour continuer avec les séries de super héros et ryan reynolds l'acteur de deadpool on a donc dans legends of tomorrow on nous introduit donc obsidian le fils de du premier green lantern donc alan scott qui est quand même pas rien on l'introduit grâce au justice society of america donc qui est le premier groupe de super héros de terre 2 de l'univers dc bon ça c'est compliqué mais fausse référence au multi univers ça va être compliqué mais on va y arriver et pour un super héros qui est quand même censé être vraiment badass on se retrouve juste avec un personnage qui obscurcit le ciel et qui a plus de réplique voilà c'est un petit peu succinct comme apparition mais comme on le disait dans un précédent teaser c'est l'occasion pour le dc universe à la série à la télé je vais y arriver d'introduire des personnages pour éventuellement après les introduire au cinéma c'est un peu ce qu'ils avaient fait avec suicide squad donc c'est peut-être la promesse d'un nouveau green lantern pas avec ryan reynolds est peut-être bon à voir on abandonne les super héros pour les super papy avec des nouvelles d'indiana jones 5 donc le nouveau pour les d'indiana jones après le super dina jones 4 qui était une vraie merde et on apprend qu'il sera sans george lucas oui c'est en effet c'est david coop donc le scénariste mais qui a aussi fait jurassic park parce qu'il faut quand même souligner ce qui est bon qui avait fait que le cadre d'indiana jones on peut lui jeter des pierres pour ça chahit et en avant c'est par lui qu'on apprend donc que george lucas ne fera plus partie de la trinité donc alors qu'il était quand même présent depuis 81 donc depuis le premier opus c'est ça il était un peu responsable en fait de cette création de diana jones c'était une discussion avec spielberg ou il qui les avait entraîné tous les deux sur ce projet et on a un peu l'impression qu'il abandonne tous ces trucs lucas film george lucas déjà star wars il avait un petit peu guélie en disant bon m'a pas écouté en fait donc il se met lui-même tout seul de côté mais après pourquoi pas il veut peut-être faire ses films à la cool on verra bien ce que ça donne la sortie est prévue pour le 19 juillet 2019 donc on verra bien si ça reste dans la lignée ou si là le départ de lucas entraîne un vrai changement et on finit sur game of thrones saison 7 et je ne vous en parlerai pas parce que j'ai peur de me spoiler les intrigues ont fuité sur le net je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas non plus envie d'en savoir plus mais honnêtement juste méfiez vous d'où vous traînez et faites gaffe au spoil vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça c'est super cool n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à liker à partager et à vous abonner et en attendant on se retrouve la prochaine fois ouais à très bientôt